Voici une plante d'intérieur très originale que vous avez sans doute déjà vue chez les fleuristes ou dans les jardineries. C'est le Diefenbachia et on l'aime parce que son feuillage est très coloré, très panaché. Celui que je vous montre là est petit mais il peut dépasser les 1,50 m de hauteur dans les conditions idéales de culture. On l'appelle aussi la canne des muets. Toutes les parties de la plante sont toxiques, ça il faut le savoir, et en particulier le latex qui coule si vous coupez une tige ou une feuille. La plante n'est pas mortelle mais il est préférable de la placer en hauteur pour éviter que les enfants ou les animaux domestiques ne viennent mâchouiller les feuilles. C'est une plante d'intérieur qui a du succès parce qu'elle est facile de culture. Il lui faut simplement beaucoup de lumière placée là le plus près possible de la fenêtre. Le genre comprend une trentaine d'espèces et des centaines de cultivars qui donnent des multitudes de feuillages différents. C'est vraiment très joli, on peut même les collectionner. Le Diefenbachia est une plante qui demande, comme je vous le disais, peu d'entretien. Le plus important c'est de lui éviter les courants d'air. Lorsque vous ouvrez la fenêtre par exemple, et là ça se traduit par des feuilles qui deviennent un petit peu brunes sur les extrémités. Il n'aime pas non plus les excès d'arrosage. Laissez sécher la terre entre deux apports d'eau et ne laissez pas d'eau en dessous dans la soucoupe. Il a par contre besoin d'une bonne humidité ambiante. La meilleure méthode, c'est d'installer une soucoupe remplie de billes d'argile sous le pot. Vous remplissez cette soucoupe avec de l'eau et avec la chaleur de la pièce, ça va créer un microclimat humide au niveau du feuillage. Avec cette jolie plante, l'idéal est de rempoter environ tous les deux à trois ans dans un pot légèrement supérieur au précédent et avec un terreau pour plantes d'intérieur. La meilleure saison pour ça, c'est encore le printemps. Toujours au printemps, vous pouvez ajouter un petit peu d'engrais pour plantes vertes, ça lui fera du bien. Et un petit truc supplémentaire à savoir, c'est que le Diefenbachia peut au fil du temps se dégarnir du pied et devenir un peu moche à la base. Alors si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous taillez la plante à la base. Vous pouvez tailler une partie des pouces ou même toute la plante si vous voulez. Cette taille se fait en automne et vous verrez, vous ne prendrez pas de risque parce que le Diefenbachia repartira de plus belle. Sous-titrage ST' 501